Musique Donc, merci à la mère de m'avoir invité aujourd'hui à faire la conférence. Le sujet, le titre de ma conférence est un peu comment réussir à engager les bons clients, les bons fans de la bonne manière dans les social media. Ça va être un peu plus large que ça, mais ça prend un titre. Donc, c'est mon titre. Ça marche. Good. Ça fait qu'il manque plusieurs éléments, mais bon. Il y a des problèmes techniques aujourd'hui. Bref, j'ai plus d'expérience que ce qu'on peut voir ici. Pour résumer, en fait, je suis surtout un entrepreneur du web. Donc, j'étais à l'université, l'Université d'Alers. C'est une des seules choses qu'on voit. Puis, j'ai lancé une entreprise qui s'appelait Ecom6 en 2001. J'ai lancé des entreprises d'e-commerce, des entreprises de web hosting. J'ai lancé une entreprise qui s'appelait... ...mobile, qui a travaillé avec les grands médias. Cossette a acheté une entreprise Mobilito. Donc, je me suis joint à Cossette avec mon groupe de mobilité. Depuis ce temps-là, je m'occupais surtout de tout ce qui était le volet mobile, toute la discipline mobile chez Cossette. On en a fait plusieurs. On a travaillé sur plusieurs clients avec ça. Et, dernièrement, on m'a confié le rôle plus large qui est tout le digital chez Cossette. De où mon titre, technologie et mobilité. Donc, ce qui inclut le volet social media, technologie, social media, le CRM. Donc, tout ce qui est technologie, CRM, comment étudier les CRM pour les appliquer chez nos clients. Évidemment, la mobilité, les sites web. Et voilà. C'est correct. C'est drôle parce que moi, je le vois correctement sur mon ordinateur. Puis, vous, la slide précédente n'était pas correct. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des fondements des médias sociaux. C'est quoi? On n'ira pas dans le trait technique, le trait précis. Ça a plus une vision holistique un peu de ça. Maintenant, comme le dit mon titre, je ne suis pas nécessairement le meilleur des médias sociaux chez Cossette. Mais, je connais un peu ça. Donc, ça me fait plaisir de partager. Si vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez m'arrêter. Allez directement au micro. Ça me fait plaisir. On va regarder comment les médias sociaux peuvent s'intégrer dans une stratégie CRM. Puis, on peut faire avec ça. Et je vais vous parler d'une technologie avec laquelle on travaille qui s'appelle Top Boy. Ce que je trouve très intéressant. Je pense que cette slide-là résume bien c'est quoi les médias sociaux. Sur Twitter, on va dire « Je mange un beigne sur… » On voit que c'est des Français qui ont fait la slide. Donc, j'aime un beignet sur Facebook. C'est d'ici que j'en mange un sur Foursquare. Pourquoi en manger sur Quora? Regarde comme il est vintage, mon beignet sur Instagram. Me voici en train de manger un beignet sur YouTube. Voici un beau bol pour mettre tes beignets sur Pinterest. Et je travaille chez Google. J'imagine que c'est parce qu'ils mangent des beignets chez Google. Ils ont mis ça à la fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit quand même bien. Il y a une étude qui a été faite par Edelman entre 2006 et 2012. C'est assez intéressant de voir comment la confiance des consommateurs peut avoir un lien maintenant avec les médias sociaux. Si on regarde en 2006, c'était évidemment la qualité des produits et des services pour avoir confiance à une entreprise. C'était super important. Après ça, l'attention qu'on peut avoir à propos de mes besoins consommateurs est toujours aussi important. Et il faut que l'entreprise performe bien financièrement. Ça me donne confiance et ma garantie va être respectée. Maintenant, en 2012, si on regarde, évidemment, la qualité des produits est toujours super importante, même plus que ce n'était. Mais il y a des nouveaux arrivants dans le top pour avoir confiance à une entreprise. La transparence et l'honnêteté de la compagnie. Comment une entreprise peut être transparente va influencer la confiance que ça va donner aux consommateurs. Ensuite, c'est une compagnie en qui je peux avoir confiance. C'est vraiment une des choses qui est importante et qu'elle traite bien ses employés également. Donc, ça, c'est tous des éléments que les médias sociaux peuvent renforcer, peuvent réussir à influencer et améliorer la perception et le degré de confiance que les consommateurs peuvent avoir envers votre marque. Je ne sais pas si on voit bien ici, mais il y a quelques chiffres assez clés à retenir. Un des premiers serait définitivement de voir qu'aujourd'hui, il y a un milliard de fans sur Facebook. C'est beaucoup de gens. C'est une opportunité pratiquement infinie pour nous de communiquer avec ces gens-là. Twitter est devenu très populaire avec un peu plus d'un demi-milliard d'usagers. Google+, 400 millions déjà. Donc, je vous laisserai regarder plus en détail cette slide-là. Mais aussi, une autre chose que je trouve très intéressante, c'est tout le volet, la segmentation hommes-femmes, qu'on peut avoir sur les différents réseaux sociaux. On peut voir que sur Facebook, donc le rouge ici, c'est les femmes. Il y a un peu plus de femmes qu'il y a d'hommes sur Facebook, un peu plus de femmes sur Twitter, la même chose. Pinterest, vraiment, si vous voulez rejoindre les femmes, c'est sur Pinterest que ça se passe. Il y a beaucoup plus de femmes qu'il y a d'hommes qui vont utiliser ça. Puis, il y a juste chez Google+, où est-ce qu'il y a plus d'hommes qu'il y a de femmes. Peut-être que ça, ça fait lien avec les beignets de tantôt. Le cycle d'interaction par rapport à la marque avec le consommateur, si on pense au cycle traditionnel, au début, il y avait la notoriété, ensuite la considération, l'achat, préférence, loyauté. Après ça, on crée la loyauté. Ça, c'est la manière traditionnelle de percevoir la chose. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Les choses ont changé. Et là, c'est à partir de quel moment que ça commence, ce n'est pas clair. Donc, les gens peuvent avoir des impressions sur une marque, donc voir des affichages par rapport à la marque. Il y a plus de 500 milliards d'impressions par rapport à une marque en 2011. Après ça, ils peuvent rechercher des informations par rapport à un produit. Donc, 57 % des consommateurs consultent des avis en ligne pour orienter leurs décisions. Donc, c'est super important de savoir ça. 57 % des gens vont aller s'informer, vont aller voir ce qu'on peut penser, ce que pensent les autres de ce produit-là, avant de se le procurer directement. Ensuite, 51 % des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter auprès d'une marque qu'ils aiment sur Facebook. J'ai de la misère à comprendre vraiment ce qu'il veut dire, ce chiffre-là, parce que 51 % des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter s'ils aiment la marque. Donc, tu as un petit peu plus de chances que la personne achète ton produit si elle est fan. Il n'y a pas d'étude claire qui démontre qu'un fan vaut tant encore. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises, mais il n'y a pas personne qui a réussi à dire « Voici combien vaut un fan ». Mais la chose certaine, c'est que la personne s'est engagée à le commencer à faire quelque chose par rapport à ta marque. Par rapport à l'engagement engagé, 65 % des consommateurs interagissent avec les entreprises sur les médias sociaux. Interagir, ça veut dire liker une page, liker un commentaire, retweeter, mettre un commentaire sur Facebook, etc. Donc, le cycle est beaucoup plus dynamique, peut se passer beaucoup plus rapidement et moins évident pour la marque pour s'insérer de manière claire. Maintenant, tout ça, là, puis on l'a vu, tu sais, la slide précédente, là, avec tous les médias sociaux, ça crée une complexité immense pour les marques. Si on regarde les marques du Fortune 500, il y a un nombre moyen de comptes médias sociaux de 178. Là, vous allez me dire comment c'est possible 178, tu sais, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Pinterest, etc. À un moment donné, une grande marque a plusieurs produits, souvent. Donc, exemple, tu as plusieurs véhicules qui vont avoir plusieurs comptes, puis là, il y a plusieurs provinces, il y a plusieurs pays, puis ça devient facilement presque incontrôlable. Donc, on a besoin de réussir à trouver des manières pour gérer la complexité. Et les marques, ça doit faire des choix, parce qu'aujourd'hui, je pense que le monsieur de Microsoft l'a expliqué tantôt ce matin, ils ont décidé de juste rester sur quelques médias sociaux et de ne pas nécessairement aller partout, parce que c'est impossible à gérer pour une marque comme Microsoft. Donc, parfois, les plus petites entreprises vont avoir tendance à « on va ouvrir ça, on va ouvrir ça, on va ouvrir ça, on va ouvrir ça », mais à la fin de la journée, il faut les gérer. Les gens ont des attentes et qui dit gestion peut souvent y aller à coup pour vous. Évidemment, dans la gestion de la complexité, c'est important de se doter d'outils pour être en mesure d'écouter ce qui se passe sur les médias sociaux, sur le web. Un outil qu'on utilise beaucoup, nous, c'est Radiant 6, qui a été acheté par Salesforce pour écouter ce qui se passe sur les médias sociaux, qui permet d'identifier des influenceurs, qui permet de voir la perception de ta marque, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, et après ça, être en mesure de faire les bons choix par rapport à vos actions en médias sociaux. Il y en a d'autres aussi, puis il y en a plein d'autres. Donc, j'aurais pu remplir cette slide-là d'outils de médias sociaux. À la fin de la journée, c'est combien de dashboards que vous êtes capable de regarder dans la même journée. Évidemment, il y a la gestion du risque. Combien d'entre vous ici ont entendu parler du cas Oasis? Oasis! Oasis! Ok, il y en a quand même plusieurs, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Oasis, la compagnie de jus, a poursuivi une autre entreprise qui s'appelait Oasis, qui, je pense, était dans… c'est des savons, donc, dans Nestrie, je pense. Donc, c'était une compagnie de savons qui s'appelait Oasis, et Oasis les a poursuivis parce qu'ils disaient que c'était leur marque de commerce qui était utilisée. Le problème, c'est qu'on s'entend qu'il y avait quand même une bonne différence entre des savons et du jus, donc c'est pas clair qu'ils utilisaient la marque de commerce, tu sais, pour des fins, pour capitaliser dessus, puis ça a créé vraiment l'effet contraire. Au lieu de protéger leur marque, ça nuit à leur marque, parce que c'était le David contre Goliath, donc Goliath qui allait attaquer la petite entreprise de savons que tout le monde appréciait. Les gens qui ont été au courant de ça sont allés mettre des commentaires sur la page d'Oasis directement pour dire, écoute, on n'est pas d'accord, nous, on l'aime, etc., etc. Et finalement, Oasis a reculé par rapport à ça. Donc, il faut faire attention, tu sais, parce qu'il y a plein d'opportunités dans les médias sociaux, mais il faut comprendre les risques qui peuvent y être associés, puis être prêt à répondre, puis être candide, tu sais, là-dedans, de retourner ou d'effacer des messages parce qu'on pense que c'est négatif, va avoir un effet souvent beaucoup plus négatif sur les pages parce que les gens vont se rendre compte que leur message n'est plus là, n'a pas été répondu, et ça n'aura pas un effet positif, tu sais, dans les éléments de confiance par rapport à la marque qu'on regardait au début. Là, il y a vraiment un nouveau modèle du web. Le web est en train de changer. Combien d'entre vous ont mis sur leur site web un « like » ? « like » mon contenu, « like » mon partage, mes informations, etc. C'est un peu le modèle ici à gauche, là, où est-ce que… C'est un exemple du Washington Post, là, il y en a partout, là, tu sais, tu peux partager, tu peux liker, tu peux tweeter, tu peux voir ce que tes amis ont commenté, tu peux repartager ici, puis ça finit pas, tu sais. Mais c'est un modèle qui est très traditionnel, je dirais, tu sais. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a repris un média traditionnel, on l'a mis sur le web, et on a ajouté le volet social autour. Donc, on a permis aux gens de partager, de tweeter, etc. Maintenant, c'est vraiment reprendre l'ancien modèle, puis l'amener sur Internet, tu sais. C'est un peu la coupure de journal, sauf qu'on a permis des shares, puis on pense que c'est plus 2.0. Maintenant, on peut… Il y a des nouveaux modèles. Il y a une compagnie qui s'appelle Epilogger, une toute petite start-up qui était dans Founders Fuel, pour ceux qui connaissent, dans la dernière cohorte, qui a développé un site, une plateforme, qui agrège tous les contenus sociaux autour de sujets. Au début, ils se sont concentrés beaucoup sur les événements. Ça fait que là, on pense aux games d'hockey, on pense aux trucs comme Ochiaga, etc. On l'a d'ailleurs utilisé chez Cossette pour une campagne avec Ochiaga. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrégé tous les contenus sociaux d'une journée à Ochiaga. Donc, les photos qui ont été taggées avec Ochiaga sur Instagram, les tweets, etc. Donc, au lieu que ce soit du contenu qu'on fait rayonner vers les autres, ça a été du contenu qui a été créé par des gens que les gens pouvaient consulter directement. Et on se rend compte que souvent, c'est le contenu que les gens préfèrent regarder. Le web, à la base, la première version, c'était plein de contenus qu'un individu pouvait aller consulter. Donc, on pouvait aller consulter des journaux, des trucs, etc. Après, on a commencé à pouvoir générer quelques contenus, exemple sur YouTube, sur Blogger. On pouvait aller commenter et on pouvait aller consulter d'autres contenus encore. Maintenant, les contenus sont vraiment devenus créés, partagés entre les individus. Ça fait qu'on n'est plus juste dans une optique. On crée du contenu, les gens vont venir le voir, vont le consulter. Certaines personnes vont créer du contenu et vont aller le partager. Une grande partie des contenus, puis le futur, va vraiment être du contenu créé par des usagers, partagés entre eux. Ça fait que c'est un peu une nouvelle façon de voir. Si on regarde, tu sais, dans le… Là, je ne vous ferai pas l'histoire de l'humanité ici. Mais si on prend un exemple, OK? Puis ça, c'est juste pour dire que les technologies changent, les gens changent moins vite. Et des fois, on va créer des technologies qui ne seront pas utilisées de la manière qu'on l'avait pensée quand on l'a créée. Puis il y a un exemple assez clair, tu sais. Graham Bell, quand il a créé son téléphone, le téléphone, à la base, le pitch, c'était… Regardez comme c'est splendide, ça. C'est un appareil. Je décroche, puis je peux communiquer avec 10 000 personnes en même temps. On s'entend que ce n'est pas ça qui s'est passé. Les gens n'ont pas utilisé le téléphone de la manière qu'il avait été imaginé au début. Maintenant, les gens utilisent le téléphone pour se communiquer des trucs entre eux. Donc, les technologies… Et ça, ça a pris quand même un certain temps avant de réussir à se rendre. Donc, les technologies changent, les gens changent moins vite. Puis souvent, on va faire des technologies qui vont être utilisées complètement différemment qu'on aurait pu penser. Donc, c'est important de laisser les gens en contrôle, les consommateurs en contrôle sur le web de ce qu'ils font. Quelque chose qui est intéressant, tu sais, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, avant d'aller dans le sud ou en voyage, vont aller sur TripAdvisor et là, vont regarder les commentaires des hôtels de vos… des différents hôtels. Puis, on va dire « Ah oui, regarde ça, ça a l'air bien, tout le monde est super content. » Ou non, regarde, eux autres, ils ont des cernes dans le bain de leur hôtel. Ça, c'est la base. C'est la première étape. Là, maintenant, TripAdvisor le fait évoluer un petit peu plus, la plateforme. Maintenant, grâce à Facebook Connect, tu es capable de voir ce que tes amis ont dit ou aimé par rapport à une place. Donc, là, c'est encore, tu sais, parce que, je veux dire, la demoiselle du Michigan qui n'aime pas tel hôtel, OK, on le sait qu'elle n'aime pas ça, mais est-ce qu'elle a les mêmes goûts que moi? Est-ce que je peux lui faire confiance à cette personne-là? Et c'est super intéressant de voir que les gens, évidemment, ont plus confiance en leurs amis que n'importe qui d'autre, tu sais. Donc, ça a évolué. Peut-être une petite anecdote par rapport aux médias sociaux et aux voyages. Je suis allé à Whistler la semaine dernière. Puis, c'était le fun. Puis, la première journée, super, on arrive. La deuxième journée, on va faire du ski avec ma blonde. J'ai deux enfants en plus. Les enfants étaient restés chez nous. C'était vraiment incroyable. Donc, on va faire du ski, la première journée, dans la poudreuse, incroyable. Puis, là, on avait un couple d'amis qui étaient là, en plus, par un visite. Puis, on est allé souper. Puis, là, on n'avait pas les enfants, je le rappelle. Ça fait qu'on est sortis jusqu'à tard le soir. On est allé danser. Puis, on s'est couché vraiment tard. Mais là, moi, le lendemain matin, j'étais à Whistler. Ça fait qu'il n'est pas question que je n'aille pas faire de ski. Puis, ma blonde, il n'est pas question qu'elle aille faire du ski. Puis, là, j'étais en maudit. J'étais en train de m'habiller pour mettre mon seau de ski, ramasser mon board. Puis, là, je prends une pause. Je regarde mon téléphone. Je regarde Facebook. Puis, là, ça adonne qu'il y a un de mes collègues du bureau de Montréal qui venait de dire, je vais passer une super journée de board à Whistler aujourd'hui. Je me dépêche, je l'appelle. On se rejoint 30 minutes après. Ça a été ma meilleure journée de ski de mon voyage de Whistler. Et là, vraiment, Facebook a montré en valeur. Ça fait que des fois, les réseaux sociaux peuvent avoir des vrais impacts sur vos vies. Je ne dirai pas comment j'ai rencontré ma blonde. OK. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Etsy comme plateforme de commerce électronique? C'est une plateforme de commerce électronique beaucoup plus connue aux États-Unis, super trendy, là, chez les hipsters, qui vont vouloir trouver des choses uniques, hyper fashion. Donc, il est souvent plus artistique et plus développé, plus localement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré un volet très social. Donc, c'est possible de se connecter, encore une fois, grâce à Facebook Connect et de voir les intérêts de vos amis. Donc, exemple, en passant, je ne la connais pas, Alexandra, là, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné cette... s'il y en a qui la connaissent dans cette slide-là, mais si je me connectais sur Etsy et si Alexandra était mon amie et que c'était sa fête, je pourrais aller sur Etsy et voir ses intérêts. Donc, je pourrais voir qu'elle est intéressée par des sacs à main, par ça, ça, ça. Et vraiment, la chose qui me parle le plus, c'est le rabot. Donc, j'y achèterais probablement un rabot vintage. Et parce qu'elle a déjà aimé ça, on le sait qu'elle est intéressée, bien, je serais assez confiant de savoir que, contre toute attente, mon rabot serait un beau cadeau. J'ai déjà donné un marteau et des tournevis dans un échange de cadeaux, puis la personne, elle a pleuré. Fait qu'il faut faire attention. C'est important de savoir ce que... Moi, j'aime ça, il me semble, il nous manque tout le temps ça, des tournevis. En tout cas. Un autre volet social, c'est peut-être les... Sur le Huffington Post, puis il y a plein d'autres médias qui l'utilisent, qu'on peut voir ce que les personnes ont liké, lu ou aimé par rapport aux articles disponibles. Il y a aussi... Moi, j'aime bien ça, Netflix. Puis, fait que là, Netflix me propose les goûts par rapport à moi. Ils sont généralement assez bons. Qu'est-ce qui est populaire, puis qu'est-ce que mes amis ont regardé dernièrement, ou ont aimé. Fait que c'est intéressant. Je trouve vraiment que ça amène une valeur supplémentaire dans mon expérience de consommation. En gros, là, ce qui est important, là, c'est de comprendre les comportements, puis pas la technologie, parce que la technologie, c'est infini, c'est ce que ça peut faire. Il n'y a pas de limite, mais il faut juste assurer de comprendre le comportement du consommateur, puis réussir à s'intégrer dans son comportement actuel. Il y a des études qui ont été faites par Facebook, et ils ont conclu que les personnes, elles vivent en réseau. C'est une grande surprise, ça, quand même. Mais principalement, si on regarde les réseaux, les réseaux sont souvent géographiques, le même lieu, des moments de vie. Il y a plusieurs éléments qui vont définir dans quel réseau tu te retrouves. Tu sais, exemple, quelqu'un qui aime la mode, qui aime le magasinage, va avoir des intérêts communs avec ses amis, et ils vont magasiner par rapport à ça. D'autres vont avoir des intérêts autour du vélo, etc., etc. Les intérêts sont infinis. Maintenant, dans la même étude, ils se sont rendus compte que dans notre réseau, chaque humain, dans son réseau, peut avoir à peu près 150 à 160 personnes dans son réseau, que tu es capable d'entretenir, pas nécessairement entretenir, mais savoir ce que les gens font, où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font. Ça fait que moi, ça, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai créé une compagnie dans le passé qui s'appelait Payment Pin, qui était dans ma slide du début, mais malheureusement, le logo était disparu, et j'ai travaillé chez Cosset, ce qui me donne accès à un réseau de gens que j'ai fréquenté, connu, à travers le temps. Ensuite, dans ma famille, il y a des gens qui… Malik Yakoubi, hein, mon père est tunésien, fait qu'il y en a qui sont plus ici, puis il y en a qui sont plus proches ici, à Montréal. Quand j'étais petit, j'allais passer des étés au Vermont. Peut-être que là, la ligne, j'aurais dû la mettre ici, parce que je passe moins de temps avec les gens du Vermont que les autres. Puis, j'ai déjà resté à Whistler dans le passé. Ça fait que c'est tous des gens avec qui j'ai… qui constituent mon réseau. Puis là, évidemment, il pourrait y avoir beaucoup d'autres bulles, là, qui se joignent à ça. Et ultimement, ça me permet d'avoir un réseau de liens étroits de 10 personnes et un réseau plus éloigné de 150 personnes. Quelque chose qui est intéressant, c'est que le nombre de 150 personnes que Facebook est arrivé, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des parallèles avec le passé. Et un bataillon romain avait un maximum de 150 personnes, parce que là, c'était le nombre de personnes que tu étais capable de retenir au maximum, tu sais, autour de toi. C'est important, tu sais, quand tu es à la guerre, de savoir à qui tu es. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est resté. Les tribus indigènes sont souvent d'un nombre maximum de 150 personnes. Puis quand ça dépasse, après ça, ils vont les scinder puis les séparer. Ça fait qu'on n'a pas si tant changé. Le comportement reste le même. La technologie nous permet d'avoir des liens plus faciles, c'est tout. Maintenant, là, il y a des gens ici, là, que c'est des fervents, là, qui réussissent à avoir des milliers de followers sur Twitter qui sont super influents, selon eux, sur les médias sociaux, dans le monde régulier. Et, bien, des fois, il y a un influençable, tu sais, dans tout le lot qui va se faire influencer par la personne influente. Il faut faire attention à ça parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a un million de fans de Facebook ou 200 000 followers sur Twitter qui va réussir, exemple, à me faire acheter la nouvelle Mercedes. Tu sais, Federer, c'est un très bon joueur de tennis. Moi, je n'aime pas vraiment ça, le tennis. Puis, j'aime ça jouer au tennis, mais je n'aime pas ça regarder le tennis. Ça fait que Federer, je m'en fous un peu, tu sais. Il est très influent, il va rejoindre beaucoup de gens, mais jusqu'à quel point il va réussir à influencer la personne d'acheter un produit à la fin de la journée. Ça fait que ça, c'est intéressant de voir que, souvent, on peut penser, on a pogné le jackpot, il faut absolument que ça soit cette personne-là qui va retweeter à tous ses amis, puis les sales vont monter, puis je vais être une rock star dans mon entreprise. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut absolument avoir une stratégie plus one-on-one. Donc, à quoi va servir l'influenceur, vraiment? Il va servir à nous faire prendre conscience. Tu sais, c'est comme un média, tu sais. Le média, il va nous influencer, il va nous dire, « Regardez, il y a tel produit qui est disponible qui vient de sortir. » Il va informer plusieurs personnes en même temps. Maintenant, on se rappelle avec ma slide des liens étroits que j'avais juste avant, il y a les gens avec qui j'ai un lien plus étroit, que j'ai plus confiance, qui vont pouvoir peut-être m'influencer puis m'informer positivement par rapport à la nouvelle Mercedes. Tu sais, tu l'as essayé, c'était comment, as-tu aimé ça? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, il y a les gens, les influenceurs qui ont beaucoup de fans, mais après ça, c'est quoi la stratégie pour faire passer de ceux qui ont énormément de fans le message à ceux qui vont avoir un lien étroit avec les personnes pour réussir à influencer des acheteurs à la fin? Je n'ai pas la réponse dans la prochaine slide, mais pensez-y. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Là, ça a changé. Est-ce que beaucoup d'entre vous gèrent ou ont des pages Facebook pour leur entreprise ici, dans la salle? Come on, levez des bras, là, ceux qui en ont. C'est tout, il y en a juste cinq personnes. Ah, 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 il est timide. OK. Maintenant, depuis que Facebook a changé son algorithme, bien, chacun des posts sur lesquels vous investissez, vous pensez, vous créez du contenu, rejoigne moins de gens. Rejoigne moins de gens. Et diminue la portée organique de votre marque et de vos interactions. Donc, c'est important de savoir qu'il faut adapter sa stratégie de contenu parce que Facebook, lui, va faire apparaître vos contenus plus souvent si les gens engagent davantage avec vos contenus. Donc, c'est un peu comme sur Google, là. Plus que tu es relevant, plus haut tu vas sortir dans Google. c'est la même chose qui va se passer sur Facebook. Donc, c'est important de penser qu'aujourd'hui, c'est super important de faire du contenu intéressant qui va être partageable plus facilement. Là, j'accélère parce que Mélanie m'a montré cinq minutes, mais moi, il me restait dix minutes sur mon affaire. Donc, j'accélère. Des exemples. Aux derniers Olympiques, la campagne de Procter & Gamble a été super intéressante. Ils montraient les mamans qui étaient derrière les athlètes. Puis, je veux dire, le capital de sympathie était évident autour de ça. Maintenant, comment ils ont amené ça online? Ils ont fait ça très simplement. Ils ont fait ça très simplement en invitant les gens à remercier leur maman. Tout le monde qui a une maman a une raison de dire merci à la maman. Donc, ça a été très naturel de ramener ça en ligne. Il y a un coureur automobile qui a créé un contenu tout à fait surréaliste, qui a pris des photos et tweeté pendant qu'il courait une course du Daytona 500. C'est assez malade. Je ne le recommande pas à tout le monde, mais ça a super bien fonctionné. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont commencé à le suivre pendant la course directement. Un texte and drive, là, c'est pas… Sinon, pendant le Super Bowl, le dernier Super Bowl, une super bonne interaction qu'il y a eu, ça a été… Vous savez que pendant le Super Bowl, il y a manqué d'électricité. Les gens… Il y a Oreo, qui est quand même une marque assez grande, qui a réussi à se retourner en 30 minutes et générer un post sur… « You can still dunk in the dark », mettre ton biscuit dans le lait. Mais ça, c'est assez impressionnant parce que le contexte a fait que ça a donné un succès tout à fait inouï. À l'affût, tu sais, c'est ça. OK. Maintenant, les médias sociaux et le CRM. Évidemment, là, sur les médias sociaux, il y a tellement de choses qu'on peut savoir sur les gens, les pages qu'ils ont aimé, est-ce que j'aime le ketchup, les Cheerios, CGA, Procter & Gamble, etc. C'est toutes des données, là, que nous, les gens de CRM, on aime ça mettre et mettre dans une base de données, puis après ça, pouvoir réutiliser puis leverager par la suite. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Il y a énormément d'informations. Il faut réussir à les saisir et amener de l'autre côté. Comment on fait pour identifier les gens? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Cloud, qui ont déjà utilisé Cloud ici? Cloud, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous loguez avec votre compte Facebook et ça va dire comment vous êtes influents de manière générale sur Internet. Ils vont regarder si les gens réagissent à vos affaires, etc. Maintenant, c'est bien, mais c'est une plateforme externe. Chez Cossette, on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle Top Voice qui permet, là, je vais aller vraiment plus vite ici, qui permet d'analyser les fans d'une page Facebook en fonction d'une marque, OK? Puis ça, ce que ça fait, parce qu'on s'est dit, tu sais, tu as 200 000 fans, mais ils sont du tout bon, ces fans-là, et c'est quoi leur valeur de ces fans-là? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, grâce à la plateforme Top 20, ça nous permet d'analyser, OK, la valeur de chacun de ces fans-là, pas par rapport sur Internet à n'importe quoi, par rapport à la marque précise. Donc, est-ce que la personne est influente sur le voyage, par exemple, dans le cas d'Air Transat? Est-ce qu'elle est influente par rapport à la marque et quand elle pose des commentaires, leurs amis réagissent, etc. On a développé un algorithme super complexe pour calculer ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas avoir 200 000 fans, puis pas savoir sur lequel il faut mettre de l'attention et comment les récompenser, ces fans-là. Et ça ressemble à ça, ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à n'importe quoi, c'est une base de données en arrière. On peut réussir à faire, tu sais, un Top 10 Ambassador, puis là, les gens essaient de se battre pour arriver en première position, puis la première position peut avoir des prix, des choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des fans sur Facebook, il faut réussir à avoir une stratégie, pas juste « podcast à 200 000 », comment on peut réussir à redevenir personnalisé dans un monde de médias sociaux. Et merci.